Donc là, nous allons travailler dans une autre configuration. La voiture n'a plus de gaz. Nous allons donc mettre la machine en route. C'est parti. Elle fait son site initial, une quarantaine d'ouvrons comme avant. Et après ces 40 secondes, nous allons pouvoir lire les valeurs. Déjà une indication, au niveau de la haute pression, nous n'avons plus qu'un bar. Je vous rappelle, un bar, c'est la pression initiale. Nous n'avons plus de gaz dans le circuit et qu'il se peut que de l'air soit rentré dans le circuit. La deuxième indication, la basse pression vient d'être indiquée à l'instant et pareil, nous avons un bar. Un bar veut dire qu'effectivement, nous n'avons plus de gaz dans le circuit. Charge impossible, pourquoi ? Pour la plus simple raison que mon voyant est amulé. Il est impossible de charger le circuit dans l'état actuel. De l'humidité a pu rentrer dans le circuit. Il va donc falloir faire un tirage au vide. Un tirage au vide, c'est d'enlever l'air dans le circuit de la voiture de façon à pouvoir enlever l'humidité. Faisons-le. C'est parti. Ce tirage au vide doit durer environ un quart d'heure. Pourquoi ? Parce que ce quart d'heure est nécessaire et suffisant pour pouvoir enlever tout l'humidité du circuit. Souvent, c'est les joints qui sont secs parce que les gens ne puissent pas la pluie au vide et qu'à partir de là, ça crée ce qu'on appelle des nitrosouples. En fait, c'est dur à coulir. Et tu as un gaz qui est beaucoup plus volumé. Vous n'aurez pas de souple. Il ne passera pas à travers les petits orifices qui se sont feront. Vous avez besoin. On arrive au bout du quart d'heure. On arrête le tirage au vide. Pour pouvoir démarrer le véhicule, bien sûr, il va falloir mettre du gaz dans la voiture. On appuie donc sur charge forcée. J'appuie sur charge forcée. Et là, je vais envoyer du gaz jusqu'à ce qu'on ait entre 3 et 4 barres au niveau des indicateurs de haute pression et de basse pression. C'est parti. Donc là, j'envoie du gaz. Je relâche. Voyez déjà, on est pratiquement à 3 barres. Je continue. Je rajoute un peu. Faut pas hésiter. Voilà, c'est parti. On est entre 3 barres 6 et 3 barres 7. Allez, encore un tout petit peu. C'est parfait. C'est super. On est à 3 barres 8, 3 barres 9. Donc là, nous n'avons plus qu'à remettre le véhicule en route. Alors, qu'est-ce qu'on consacre, bien sûr ? Que la droite pression est insuffisante par rapport au diagramme. Puisqu'on a 2 barres 3, alors qu'on devrait avoir 2 barres 5 ou 2 barres 6. Donc, on rajoute du gaz. C'est parti. Je relâche. J'attends toujours que les pressions se stabilisent. Et fois que les pressions sont stabilisées, je rajoute du gaz. Voilà, mes pressions sont stabilisées. Je le rajoute du gaz. On rajoute. Je relâche. Bien sûr, ma température de soufflage, il est une. C'est complètement logique pour un peu du gaz. On voit bien sûr que la pression, la basse pression augmente et on la laisse stabiliser. La haute pression augmente aussi. Et nous constatons que la température de soufflage descend. Donc, nous laissons la température de soufflage descendre jusqu'à obtenir 7 degrés. Et à 7 degrés, la machine va se couper d'elle-même. On aura fini notre remplissage. Voilà, notre recharge est terminée. Surtout, n'oubliez pas de coller votre étiquette Duracool dans le véhicule de façon à ce que tout le monde sache que vous avez mis du Duracool à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada